Bonjour, vous êtes un homme d'acteur politique, l'un des membres fondateurs du comité d'action pour le renouveau, car aujourd'hui il fait partie des FDR. Maître Ebo Gaoun a tiré sa référence. Quelles sont vos impressions ? C'est une grosse pète pour la nation togolaise, une grosse pète pour le mouvement démocratique togolais, qui n'est pas en page de malheureusement. Maître Ebo Gaoun, c'est le symbole de l'honnêteté, le symbole de l'humilité, de la pourtoiser, et de l'engagement pour le bien commun, l'engagement pour la vie. Moi c'est un monsieur qui m'a marqué, nous étions entrés dans le mouvement, il venait à peine de finir nos études, il était à un certain niveau, mais c'est ces gens-là qui m'ont servi par exemple d'exemples qui nous ont ancrés dans le mouvement jusqu'à ce jour. Et on a tel effort de copier un peu ces valeurs qui l'incarnent, et ça c'est un modèle à suivre. Voilà, Maître Ebo, vous venez de le dire, c'est pas n'importe qui, ensemble vous avez l'unité, vous faites partie du comité d'action pour le renouveau, et qu'à un moment donné les choses n'ont pas bien évolué. Actuellement vous faites partie également de FDR, la formation dont le président est Maître Apevon. Dites-nous, qui est Maître Ebo ? Maître Ebo, c'est quelqu'un qui, quand il croit en quelque chose, il donne toute son énergie, toute sa faute, toute sa faute, toute son intelligence. C'est ce qu'il a fait dans l'ancienne formation. Et quand les choses n'ont pas marché, je vous ai dit, c'est un homme assez honnête. Son honnêteté l'a poussé à nous accompagner au FDR, et nous sommes au FDR avec sa bénédiction et son accompagnement, puisqu'il est conseiller spécial, et mensuellement, comme il avait des problèmes un peu de santé, mensuellement, il nous sollicitait, où on allait l'avoir pour prendre la décision. Et c'est avec son accompagnement que ce mouvement de la coalition, il est là, il prend de la preuve, j'ai vu qu'il passe, il en a plus quelque chose. Quels souvenirs vous gardez de Maître Ebo ? Je vous le dis, je vais le répéter, c'est son énergété, c'est que c'est son engagement, ça pour choisir sa modestie. Il est humble. Moi, j'en ai fait, j'ai fait de Maître Ebo un parent, ce n'est plus les relations de parti, mais c'est un parent, chaque fin d'année, j'allais le rendre pour se délouer, parce que j'ai senti quelqu'un qui a eu tant de valeur, alors que c'est ça qu'il m'a pas mal. Voilà, nous avons appris malheureusement son décès en début de semaine. Est-ce que vous avez eu encore deux informations qui entourent les conditions dans lesquelles il a disparu ? J'ai appris seulement qu'il était en France, parce que trois semaines avant ce décès, on s'est vus, le grappé vont aller le voir, nous aussi, je suis allé, je l'ai accompagné, il nous disait qu'il devait aller faire un peu son petit contrôle d'établissement. C'est vrai qu'il est souffrant, mais rien ne prévoyait que c'était, il était au bois du gouffre. Parce que c'était pas trop grave ? Non, non, c'était pas trop grave. Il est souffrant depuis au moins, ça fait au moins cinq ans, il est légèrement souffrant, mais il avait un problème de vue, ça s'est passé, il n'est plus très... Solide ? Solide comme ça sera ce toit, on le sent, mais je n'ai pas un rabataire, et j'ai une surprise, j'ai une surprise, on sait qu'il est souffrant, mais c'était une surprise, puisque nous on l'a vu encore, au moment où nous avons créé les FDR, il n'était pas très en forme, sinon il allait prendre un coste actif dans le bureau, mais nos écrits, nos réflexions, nos stratégies, il était là, permanemment, on allait le voir, le même pays du bois, je sais voir comment ça se passe, il va vous manquer. Voilà, il va vous manquer, vous venez de le dire, c'est un acteur politique, le Togo vient de près, d'une politique de Renaud, il a été ministre, il a été journaliste, tout comme nous, il a été un grand avocat dans ce pays, il a défendu les grands dossiers, les droits de l'homme, je me rappelle encore de ce procès, le maître Agbojibo à l'époque, si vous avez un mot, avant de jeter au Megamar, qui a fait... Je crois que vous connaissez maître Agbo, mieux que moi, parce que vous citez beaucoup de choses, s'il y a un mot, c'est qu'il repose en paix, mais qu'il continue, maintenant qu'il est de l'autre côté, qu'il continue de prier pour nous, de guider nos pas, pour que nous assissions au résultat final, à la paix, la paix pour tous ceux de vous, qu'il a toujours souhaité. Moi j'ai vu maître Agbo pleurer, pleurer. Parce que ça n'allait pas. Parce que ça n'allait pas. pleurer sur tes larmes. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion. Merci.